Il y a une théorie qui dit qu'il y a trois évolutions des doppelgangers. D'abord, ceux qui viennent d'arriver. Ils viennent d'un être, les nouveaux-nés. Physiquement, on voit qu'il y a un problème. Par exemple, c'est pas les bons yeux, c'est pas la bonne forme de visage. Mais ils peuvent communiquer et ils vont toujours essayer de se dédouaner. Dire que leur visage a toujours ressemblé à ça. Que s'ils ont un troisième oeil, c'est pour mieux voir. Ils peuvent avoir d'autres problèmes, mais en général, il y a quand même des petites incohérences. Après, on va avoir les doppelgangers adultes. Il n'y a pas de problème évident. Juste parfois des tout petits détails. D'un point de vue administratif, ou bien un grain de beauté qui serait mal placé. Pour moi, c'est les plus intelligents et les plus difficiles à repérer. Et enfin, il y a les affamés. Eux, ils sont incapables de communiquer normalement. Leur esprit a presque disparu à cause de la famine. Et ils ont dû se transformer parce qu'il n'y avait plus qu'une seule chose à faire. Vaincre la famine. Mais à cause de cette transformation, ça devient très difficile pour eux. Alors, dans cette game, on va essayer de trouver les trois stats de doppelganger. Et alors, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie en commentaire. Allez, on lance une nouvelle game. Il me manque encore quelques succès sur But's Not My Labor. On va essayer de les avoir. Allez, on skip. Ok. Le Didi-Di est là. Bon, il me manque le succès de l'univers que je n'ai toujours pas trouvé. Et après, il va falloir que j'arrête un maximum de doppelganger pour en avoir 100. Ok. Premier truc que je vois, il n'y a pas de grain de beauté. Donc, pour moi, c'est un doppelganger adulte qu'on a là. Peut-être que je me trompe. C'est Lenschwertz 80. DDD. Vous voyez, pour l'instant, ça correspond. Ça a l'air d'être bon. Ici, c'est dit qu'elle est modèle. Il y a aussi le logo DDD. On va regarder au 1.4. Donc, vous voyez, il y a bien le grain de beauté qui est ici sur la joue gauche. Elle a le petit nez pointu. Elle est mince. Le long coup. Et elle a une jumelle. Est-ce que sa jumelle est sur la liste ? Aucune des deux est sur la liste. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas essayer de l'énerver un peu. Ok. Je ne suis pas sur la liste. C'est une erreur. Je devrais être sur la liste. Donc, ce qu'on peut faire. Voir si on ne peut pas l'énerver un peu. On va appeler ici le 6996. Si on appelle le 6996, peut-être qu'on va tomber sur elle. Qu'elle va entendre et qu'elle va s'énerver. Allez. 6, 9, 9. Et le 6. Alors, qu'est-ce qui va décrocher ? En logique, on pourrait avoir les deux sœurs. Eleanor Schwertz. Donc, on a sa sœur qui est au téléphone. Sa sœur et elle sont dans l'appartement. Donc, est-ce que ça va l'énerver un petit peu ? On va voir. On revient en arrière. Je vais dire qu'il y a un problème sur son apparence. Non, ça ne l'énerve pas non plus. Tout paraît bon. Ok. Le reste me paraît bien. On va appeler le DDD. On ne va pas se faire avoir. On va la dégager. Donc là, on se reste potentiellement sur une forme adulte. Vous voyez ? Petit détail. Le grain de beauté qu'elle va être placé. Pas sur la liste. Et on peut tomber sur des cas encore plus difficiles que ça. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. C'est fait. On peut continuer notre travail. On avance un peu sur la game. Qui est-ce qui se présente ? Ok. Je crois qu'elle est sur la liste. Gloria Schmidt. Donc ici, Gloria Schmidt. Je vérifie si c'est écrit comme ça. Je crois que c'est bien CHT. Parce que là-dessus aussi, parfois, ça peut jouer. Je regarde les numéros. Elle a bien un grain de beauté du bon côté. Il y a le logo. 74. On est en 55. C'est-à-dire que c'est bon encore pendant 19 ans. Ici, il y a le logo. Ils disent qu'elle est bancaire. Elle vit au 2-1. Donc, elle est bien au 2-1. Elle est bien bancaire. On va regarder un peu le numéro. 6-9-8-5-2-2-3-4-1-1-5 ans. 6-9-8-5-2-2-3-4-1-1-50. Ok. En vrai, ça me paraît bien. Est-ce que physiquement, c'est la même ? Je pense. Elle a la tête ronde. Elle a le grain de beauté du bon côté. Les cheveux courts. Elle est rond. À mon avis, c'est une voisine. On va dire que tout est bon. On va la laisser passer. Il faut faire gaffe. Il y a le mode difficile qui arrive bientôt. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il n'y a pas un stade encore plus énervé. Là, vous voyez, on est sur un nouveau-né. Parce que physiquement, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on peut déjà lui parler de son physique. Apparemment, ça a l'air d'être normal. Vous voyez, ils essayent. Ils essayent de jouer un petit peu. Est-ce que je ne peux pas l'énerver, cette version-là ? Il y a bien 2P et 2C sur Half Capucin. Il y avait bien les logos. 3, 4. Les documents sont plutôt bons. Mais, c'est un doppelganger. Alors, on va le dégager. On va essayer de faire un sans-faute. Parce qu'il faut que je capture un maximum de doppelganger dans le jeu. Ok. C'est marrant parce que je l'avais au téléphone. Et le gars est arrivé en même temps. Oh ! Oh ! J'ai un nouveau succès ! Je crois qu'on m'a dit qu'il fallait que j'appelle le 42 quand il y avait lui. On va essayer d'appeler le 42. Sinon, je vais essayer d'appeler chez lui. Je ne peux pas appeler le 42. On revient en arrière. On m'a dit que si je tourne ici, c'était comme un 0. Donc, on va essayer ça. Hop ! 0, 0. Et après, 42. Ça ne marche pas non plus. Il n'y a pas son étage. Alors, c'est qui, lui, déjà ? On va essayer de le trouver. C'est pas Roman ? Si, c'est ça. C'est Roman Stylinski. Donc, on va essayer d'appeler le 11-52. Il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce que c'est bon ? Donc là, il est bien à la maison. Ok, j'ai pas de choses que je peux faire avec lui. On va essayer de trouver quelque chose. Je vais dire qu'il y a un problème sur son apparence au 42. Il faut qu'il n'est pas sur la liste. Ok. Donc là, on serait normalement sur un affamé. Vous savez quoi ? On va appeler directement. Et je pense qu'on a validé un nouveau succès. Si ça se trouve, c'est le bon succès que je cherchais. Allez. Faut que je gagne la game, là. Ok, le protocole, c'est bon. Prochain à se présenter. Il a toujours eu ce grain de beauté ? Sur la photo, il a le grain de beauté. Ok, Robescu-Bitchman. Il y a bien le logo. 73. Ils disent qu'il est cordonnier. Ça, c'est vrai. 1-2. Ça aussi, c'est bon. Le logo. Est-ce qu'il est sur la liste ? Par contre, il n'est pas sur la liste. On va lui dire qu'il n'est pas sur la liste. Oh ! Pourquoi fuck ? Oh, j'aurais dû regarder avant. What ? Genre, là, il ne s'est pas énervé. Parce qu'en général, quand tu dis ça, les gars, ils ont les yeux rouges tout de suite. On va lui parler de son physique, du coup. Je suis quasiment sûr qu'il n'a pas le grain de beauté. On a presque l'impression que les yeux, ils ne sont pas alignés. Ah oui, il n'a pas le grain de beauté. Ok, donc on va appeler directement le DDD. C'est marrant parce qu'on a de plus en plus de dialogues qu'on n'avait jamais eues sur le jeu. Allez, après, on va pouvoir se kick. Pas mal, cette game. Là, on a vraiment des formes. Avec des tout petits détails, comme je vous disais. Les formes adultes. Ce n'est pas évident. Mais les plus difficiles pour moi, c'est vraiment que quand c'est des problèmes administratifs. Genre des problèmes de lettres sur les documents. Les dates, ça va encore. Oh ! Le long coup. Donc ça, normalement, ça doit être Angus Cipriani. C'est ça, c'est Angus Cipriani. On va dire qu'il y a un problème, quand même, sur son physique. Ouais, donc où ? Il n'y a pas un problème ? Il a toujours été long. D'accord. Donc ça, je ne sais pas dans quelle forme on pourrait le considérer. Pour moi, ça serait... Une forme nouveau-né. Où il y a un gros problème, vous voyez. Il est toujours en train d'essayer de se dédouaner en disant Oui, il a toujours été comme ça. Il peut communiquer. Il n'est pas en forme affamée. Et il est clair, mon pas adulte. Oh ! Je ne l'ai jamais vu. Il a une tête déformée. Isaac Gauss. 65 DDD. Donc là, on serait sur un nouveau-né. On va lui parler de son physique. Voir justement ce qu'il va nous dire. Quoi, ta tête ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a mal dormi. Vous voyez, une excuse encore. Lui, on va le dégager. C'est bien parce qu'on enferme pas mal, potentiellement, de doppelgangers dans cette game. Donc là, on s'en sort bien. J'espère faire un rang S et valider un nouveau succès. Ok. Le protocole, c'est bon. Mais en vrai, je peux comprendre ce genre d'excuses. Ça pourrait fonctionner, presque. Allez. Physiquement, il me paraît bon. Par contre, il n'est pas sur la liste. Pourquoi tu n'es pas sur la liste ? Il a dû partir pour une urgence. D'accord. Half-ton 71. Il y a le logo. Ça ressemble. Il est résident. Et son travail, il est physicien. Est-ce qu'il est physicien ? Je ne sais plus dans le jeu s'il est physicien. Si ça, il est physicien. Il a bien la tête carrée. Tu sais quoi, on va appeler ? On ne va pas prendre de risques. Parce que si ça se trouve, là, on est sur un doppelganger adulte. Il essaie de m'embrouiller parce qu'il n'est pas sur la liste. Physiquement, il ressemble parfaitement. Les documents ont l'air d'être bons. Alors, est-ce que... Half-ton, vous voyez. Ça, c'est les plus difficiles à repérer. Et encore, il n'était pas sur la liste. Ce n'est pas un problème de nom comme pour certains. J'aimerais bien vous en montrer un. Tout ça, c'est bon. On lui a déjà dit qu'il n'était pas sur la liste. On va appeler le DDD. Toujours vérifier. Ok. Ça, c'est bon, le protocole. Il faut continuer notre travail. Allez, j'espère en trouver un ou vraiment totalement différent physiquement. Ou bien avec des tout petits détails. Oui, par exemple, il n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur la liste aujourd'hui ? Il a l'air d'être surpris. Ça doit être une erreur. Il devrait être sur la liste. Il n'a pas le chapeau ici. Je pense que c'est normal. McLoy, Rude Boys. 58. Il y a le logo. Il y a le logo. Et il dit qu'il est résident et qu'il est parti faire du shopping. De toute façon, je crois qu'il est à la retraite. Donc, voilà. Il est à la retraite. Il porte toujours un chapeau. Il fume. Physiquement, je pense qu'il est bon. On va regarder comment ça s'écrit. Il y a deux hauts. Je crois que là aussi, il y a les deux hauts. Ça date bien. 964 51 61. 964 51 61. 84 611. 964 611. C'est bon. On peut appeler. On va appeler le 42 42. On va appeler Steven. Est-ce que je n'ai pas regardé si Steven n'était pas sur la liste de base ? Ça se trouve, Steven est sur la liste, donc personne ne va pouvoir décrocher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décroche ? C'est Steven qui décroche. Donc, il va peut-être nous dire qu'il est tout seul. Son père n'est pas à la maison. En fait, c'est bon. On va le laisser passer. Donc là, normalement, on vient de laisser passer un voisin. Est-ce qu'on peut en trouver un qui physiquement ressemble ? Rafteline Capucin. 2T, 2L, 2P, 2C. On a le logo 62. Elle est bien sur la liste. Ok. Son appartement, c'est le 4, étage 3. Je crois que c'est bon, ça, aussi. D'accord. Longue tête, gros nez, les cheveux lisses. Elle a le bandeau. Je pense que c'est bon. On va quand même vérifier un peu, ici. 568, 500... 568, 554, 59, 63, 29. 63, 29. C'est bon. C'est bon. On va la laisser passer. Ok. J'ai eu un petit moment de doute. Qu'est-ce qu'on va se taper derrière ? Il y en a encore certains que je n'ai jamais vus. Est-ce que physiquement, c'est bon ? Il y a toujours eu ses lèvres, là ? Je crois que, ouais, il a les bons sourcils. Arnold Schmich. Il y a le logo. 71. Le logo, 71. Il est sur la liste. Disque, ici, il est avocat au 2, 1. Il est écrivain ? Ah non, il est écrivain. Excusez-moi. Et ici, c'est quoi ? 778, 566, 219, 322. 70, 566, 219, 322. Ça a l'air d'être bon. On va le laisser passer. J'ai peut-être fait une connerie, là. J'ai peut-être fait une connerie, mais pourtant, ça m'avait l'air d'être bon. J'ai l'impression de laisser passer beaucoup de personnes. Lui, il est sur la liste. Ok, Albert C. Pitchman. Je trouve que lui, il a toujours une tête chelou. Il y a le logo, 74. Les cordonniers, 1, 2. 1, 2. Physiquement, c'est le même, hein ? Ouais, ça a l'air d'être le bon. On va vérifier ici si ça s'écrit bien pareil. Ça a l'air d'être bon. Albert C. Pitchman. 146, 512, 986, 354. 96, 712, 986, 354. C'est bon. On peut gagner la game. Ok, ça ferme. Pas de doppelganger. Parce que j'adore, c'est la petite photo de Henry derrière. 7 doppelgangers capturés. 0 voisins morts. Ok. Normalement, on fait un rang S. S. Et si on regarde les achievements, j'ai débloqué le 42. Donc maintenant, il me manque 100 doppelgangers capturés. Survive 40 fois. Faire 100 parties et débloquer tous les achievements. On va essayer de se faire ça la prochaine fois. 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15.